bonjour à tous bienvenue sur ma vidéo aujourd'hui petit point burn out puisque j'ai été contacté par des entreprises qui sont confrontés au fait que leurs salariés sont en difficulté émotionnel stress chronique ce genre de choses donc ce qu'on a fini en général au burn out donc qu'est ce que c'est que le burn out je redis un petit peu c'est tout ce qui est donc ça veut dire en anglais brûler de l'intérieur ça veut dire que vraiment on est émotionnellement touché par quelque chose et ça vient grignoter notre bien-être intérieur et on brûle de l'intérieur jusqu'à exploser et le but c'est que personne ne soit en arrêt maladie surtout dans la situation actuelle puisque c'est bon pour personne ni pour l'entreprise ni pour le salarié qui serait en déperdition de salaire donc petit point burn out donc la première chose à faire c'est d'être hyper vigilant hyper attentif aux symptômes donc les symptômes ça veut dire peut-être du mal à dormir ça va être également un petit stress chronique une irritabilité plus facile voilà quand les gens nous parlent mais un petit peu plus irritable on se met plus facilement en colère on a une fatigue chronique donc ça ce sont des des éléments qui font qu'on peut se dire à attention je suis pas loin de que mon vase soit plein donc ouais soyez hyper vigilant les causes en général ça va être souvent un manque d'autonomie quelquefois un déséquilibre entre eux en tout cas pour la perception du salarié c'est un déséquilibre entre eux l'investissement personnel et la reconnaissance qu'elle soit financière ou qu'elle soit hiérarchique donc ça c'est très important de y faire attention les causes ça peut être aussi des difficultés à la maison qui vont aggraver ce phénomène et puis en plus c'est un cercle vicieux puisque lorsqu'on a des difficultés au travail ben généralement on rentre on est stressé du coup on a des problèmes dans le couple en plus avec le confinement les enfants à la maison on est vraiment sollicité beaucoup plus que d'habitude sur notre émotionnel donc les causes elles sont diverses et variées en ce moment donc c'est pour ça qu'une vigilance est accrue en ce moment vraiment il faut être super vigilant mes conseils dans cette période bas pour les chefs d'entreprise ça va être de redoubler de vigilance pour ses salariés peut-être faire intervenir quelqu'un dans l'entreprise pour parler justement faire un petit peu de médiation pour parler des difficultés que les chaque salarié rencontre ça ça peut être une bonne idée ils se sentent pris en charge et du coup ils se sentent reconnus pour les salariés dont c'est le cas mon conseil ça va être vraiment d'essayer de se détacher un petit peu d'accepter la situation qui est difficile en ce moment on se retrouve souvent avec beaucoup de travail et oui c'est un fait donc peut-être en parler à sa hiérarchie essayez du prendre du recul et surtout accordez vous minimum une heure de plaisir en rentrant à la maison une heure de temps de pause de calme vous faites quelque chose faites de la guitare ou vous je sais pas quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas mais la pause est vraiment importante dans ce cas là ensuite essayez voilà de communiquer encore de bien dormir si vous n'arrivez pas à dormir regardez sur youtube il ya des chaînes avec des méditations il ya des chaînes avec de la sophrologie et tout ça ça peut vous aider à dormir parce que du coup le sommeil va être vraiment un des facteurs très importants de comment vous allez vous sentir dans la journée au travail le lendemain donc voilà bah écoutez j'espère que ces conseils vous auront aidé n'hésitez pas à faire intervenir un professionnel dans les entreprises ça peut quelquefois aider je vous remercie à très bientôt et bon courage à tous